Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour c'est Nadine Trintignant, la réalisatrice Nadine Trintignant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes là pour parler de ce bouleversant documentaire que vous avez réalisé à propos de votre fille Marie Trintignant. C'est passé hier soir sur Arte à 22h45 et c'est disponible sur toutes les plateformes, sur le site d'Arte. Tout le monde peut y accéder. C'est un documentaire qui rappelle qui était Marie. C'est peut-être nous raconter pourquoi vous avez eu envie de faire ce documentaire et de raconter la personnalité si particulière de Marie et cette trajectoire de comédienne assez hors normes qu'elle a eue. Oui. Vous pouvez retirer votre masque. Je vous remercie de tout ce que vous me dites bien sûr. Mais si vous voulez, je n'ai pas eu envie. J'ai eu besoin. Ce n'est pas pareil. Oui. Mais pourquoi maintenant ? Parce que ça fait, hélas... Vous savez, c'est comme si c'était hier. Oui, c'est ça. Et quand c'est aussi fort, je suis comme tout le monde là, je pense. Donc vous avez eu besoin de le faire. Marie, ça m'a aidée que ce soit... Je n'étais pas sûre de tenir le coup. J'avais dit à Arte, c'est une maison merveilleuse où ils comprennent tout, où ils ont choisi des producteurs merveilleux, une très bonne monteuse. Parce que moi, quand j'étais monteuse, j'étais la pellicule. Mais vidéo, je ne sais pas faire. Et on a travaillé dans une bonne ambiance avec tout ça. Mais ce qui m'a portée, ce qui m'a aidée grandement, c'est Marie. C'est sa personnalité, c'est sa liberté, son humour, sa beauté, qui est énorme, immense. Et le fait que ce soit une grande comédienne. Parce que je l'ai volontairement... Vous savez, elle n'a jamais accepté de reportage sur sa vie privée avec ses enfants. Ça, ça n'existe pas. Du coup, d'ailleurs, je n'ai pas tellement de photos avec ses enfants et elle. Et donc, je l'ai respectée et j'ai parlé de sa carrière. De la comédienne. Oui. Et de son chemin qui a été aidée dès le début par... Mais elle a beaucoup de qualités. Elle est intelligente. Elle est... Vous parlez d'elle au présent ? Ah oui. Oui. Non, mais elle est toujours présente. Elle est toujours présente dans votre vie, Gilles. Mais justement, ce n'était pas une souffrance d'être confrontée à ces images, de la voir sur les écrans pendant que vous étiez au montage, de la voir vivre, de la voir rire, de la voir sourire. Moi, j'ai eu du mal à comprendre comment une maman pouvait être... Parce que c'est plus la maman que la réalisatrice. Comment une maman pouvait regarder toutes ces images en salle de montage ? Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, au début, j'ai vu les patrons d'Arte et j'ai dit la vérité, parce qu'il faut toujours mieux dire la vérité. J'ai dit, je ne sais pas si j'y arriverai. Alors, on ne signe rien pour le moment. J'ai essayé un jour, deux jours, trois jours. Et au bout de trois jours, je vous dirai... Parce que je n'avais vu, revu, aucun des films de Marie depuis. Et quand je zappais que je tombais sur un film avec Marie, j'en regardais deux minutes et puis je me sauvais. Et je ne savais pas si je pourrais la voir comme ça. Et comment vous avez fait ? C'était... Si vous voulez, la profession a pris le dessus. Et quand je retrouvais la monteuse, qui est très forte, qui est très bien, on montait chez moi en plus, ce qui était pas mal. On montait cinq télés sur la table. Et comment vous dire ? C'était professionnel. C'était... Je me suis amouré la tête avec ça. Je me suis dit, il faut que je pense que je travaille et que je ne pense pas à Marie. Alors, curieusement, ça a marché la journée. C'est la nuit qui était dure. Les nuits étaient dures. Parce que ça ramenait des souvenirs. Je ne travaillais plus et j'étais livrée à mes... À vos pensées. À vos souffrances, oui. Et vous avez dû aller rechercher dans des documents personnels. Il y a énormément de photos personnelles. Même si vous le dites très bien, vous avez respecté toute sa vie privée. Mais il y a des photos, des petits films d'elle, enfant, quand vous êtes avec Jean-Louis Trintignant. Il y a des photos d'elle, enfant, quand elle est les premières... Le film avec Patrick Devers. Enfin, il y a énormément de documents. Vous avez dû aller les rechercher, les revisionner. Ça, c'est la production qui avait une archiviste formidable. Oui. Non, moi, j'ai beaucoup de photos, mais je n'ai aucun film. Ah oui. Vous avez fait le tri, en fait, de la documentaliste. Ah, si, j'ai dit du film de Marie. Comment ? Vous avez fait le tri de ce que vous a apporté la documentaliste, en fait. Oui, elle nous a apporté un matériel bien. C'est une bonne travailleuse, elle aussi. Et le matériel... Si Marie avait été moins originale, profondément, moins intelligente, moins avec cette vitalité, en même temps sa mélancolie, quelquefois, enfin, ce mélange qu'elle était dans la vie, et que la caméra lui piquait en tournant, parce qu'on est des voleurs, les metteurs en scène, on est des chiens pour ça. Et... Je crois que si c'était quelqu'un d'autre, avec des archives, je devais raconter ça, je serais moins inspirée. Aussi, bon, c'était ma fille, alors c'est... Évidemment, oui. C'est Claude Chabrol qui dit qu'elle était pleine d'histoires. Elle avait en elle... Oui. Elle avait quelque chose en elle d'extrêmement riche. Et c'est pour ça que les metteurs en scène... Moi, j'ai découvert une comédienne. J'avais vu pas mal de ses films, mais pas tous. Et je trouve que le montage et ce que vous racontez en fait un personnage et une comédienne hors normes, hors pair, dans ce qu'elle a joué, dans ce qu'elle était. C'est très réussi de ce point de vue-là. Oui, oui. Mais vous savez, au début, je pensais faire moi-même des interviews de les gens avec qui elle avait travaillé. Et puis, finalement, en voyant Marielle sur le plateau, parler d'elle, ou Guillaume Depardieu, ou Chabrol, c'était beaucoup plus intéressant que ce soit dans le cinéma. Guillaume Depardieu qui dit qu'elle sent bon... Ou qu'on joue. Elle disait, Guillaume Depardieu, elle sent bon Marie. C'est assez drôle, c'est très touchant de les voir ensemble jouer. Oui, c'est émouvant. Très émouvant. Mais le film est émouvant. On va écouter la bande-annonce et la narration que vous avez tenue à faire vous-même. On écoute un extrait, d'ailleurs. En fait, ma fille, depuis toujours, secrètement, tu rêvais de devenir comédienne. À la maison, entre ton père, Jean-Louis Trintignant, immense comédien, moi, Nadine, metteur en scène, puis plus tard, avec mon deuxième mari, le réalisateur Alain Corneau, tu n'entendais parler que de cinéma et de théâtre. Comme tu avais du talent, de l'obstination et de la chance, ta carrière a démarré très vite. Marie, c'est la merveille. Depuis qu'elle est née, elle n'a été que du bonheur. Je voudrais qu'elle continue comme ça. Je ne voudrais pas qu'elle vieillisse. Je voudrais qu'elle mérite de... Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un comme un moine ne devrait jamais mourir. Je crois qu'elle ne devrait jamais mourir. Mais je vais mourir et vieillir. C'est très très fort, cette séquence. Vous voyez un passage comme ça, où son père dit, je voudrais qu'elle ne meure jamais, qu'elle ne vieillisse pas, et où on la voit tout de suite, en pleine forme, heureuse, dire, oui, je vieillirai, oui. Oui, ça me bouleversait, évidemment. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je disais que les mettances, elles sont des voleurs. C'est que je n'ai pas pu m'empêcher, parce que je savais que c'était la vérité, c'était bon pour elle et pour la vie, quoi. Et après, quand elle dit, elle, ça, oui, j'irai, oui, hein. Moi, je dis, puisque je lui parle, c'est comme une lettre, je lui dis, non, tu n'auras pas le temps de vivre, ma chérie. Oui, c'est comme une lettre. Gilles avait une question, justement, sur la narration. Oui, sur la narration. Est-ce que vous avez imaginé que quelqu'un d'autre raconte cette histoire ? Parce que quand c'est la maman qui parle, pour le téléspectateur que je suis, on sent dans votre voix la douleur, l'émotion. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez tenu où un acteur ou un comédien aurait pu parler d'elle ? Non, en premier, j'ai demandé à Jean-Louis. Et Jean-Louis, il venait de faire un commentaire pour un documentaire très bien, d'ailleurs, sur lui. Et il m'a dit non... Trintignant par Trintignant. Oui. Il m'a dit, madame, pardon, mais non, là, je suis fatiguée. Il est fatigué. Oui. C'est vrai qu'il y a cette mort tragique, cette mort abominable. La fin rappelle la façon dont elle est morte. Et vous avez des mots très durs, parce que vous n'avez évidemment, je dis bien évidemment, pas pardonné, et vous dites qu'il y a un combat aujourd'hui pour les violences faites aux femmes, et on ne le voit plus jamais avec le nombre de femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints. Et comment ? Et comment ? Alors mon fils, qui l'a vu, il est à Lisbonne. Il l'a vu à Lisbonne. Trintignant, Trintignant. Et il m'a dit, je le trouve formidable ce que tu as fait, sauf que, pourquoi tu as reparlé des femmes battues ? Et je lui ai dit, Vincent, quand on a la possibilité, même si on n'est pas une star, de parler d'un problème terrible qui est dans le monde entier, par respect pour la douleur, pour les femmes, j'avais besoin d'en parler. Et c'était important, oui, de finir le documentaire et de rappeler ce qui s'était passé, pourquoi sa vie s'est interrompue brutalement comme ça, parce que votre fils a raison, vous auriez pu terminer sur un documentaire général sur la carrière de Marie Trintignant, mais comme vous le portez, moi j'ai trouvé que c'était essentiel et c'était indispensable de finir par ça. Oui, c'était indispensable pour moi aussi, de parler des femmes battues. Pas longtemps, hein ? Non, non, c'est vraiment la fin. C'est un moment très court. Et puis après, j'ai pris soin de mettre Marie dans le film de Samuel Benchetrit, où elle chante, où elle chante, où elle fait la folle, en hippie marrante, et où elle danse en suivant la caméra. On finit sur quelque chose d'assez gai et d'assez finalement. Oui, je ne voulais pas finir sur, surtout pas. D'ailleurs, j'ai fait attention tout le long du film que ce ne soit pas morne, que ce ne soit pas triste. Pas du tout, c'est lumineux, elle est lumineuse et c'est ce qui transparaît, c'est que moi j'ai découvert une filmographie incroyable, elle a tourné avec les plus grands, elle avait un point de vue en plus, puisqu'il y a beaucoup d'interviews d'elle sur le métier, sur ce qu'elle aimait jouer, c'est assez drôle, où elle dit moi je préfère jouer les voyous plutôt que les policiers, parce qu'il y a plus d'aspérité. C'est vraiment un très, très beau document qui permet de redécouvrir Marie, pour ceux qui auraient pu ne pas voir ce panorama, cette carrière qu'elle a eue absolument incroyable. Elle est morte à 40 ans et elle avait fait des films incroyables. Oui, et encore là, je n'ai pas mis, il y a cinq de ces films, je crois. Oui, oui. Alors là, la seule chose que j'ai regrettée par rapport aux lois, disons, c'est qu'on est quand même brimé quand on ne montre que des archives, parce que ça coûte très cher, deux minutes par film. Je veux dire, il y a un travail d'artisanal à faire mais c'est bien fait ce que vous avez fait, c'est-à-dire qu'il y a des photos avec le son, peut-être que ça c'est pour ça. Oui, mais c'est très bien, parce que ça laisse aussi la place à l'imagination, à l'imaginaire et non, le montage est très, très, très réussi. C'est assez fort et je pense que c'est aussi pour ça, peut-être que vous l'avez fait, à travers ça, elle est éternelle. À travers les images, on est éternel. Le cinéma est éternel. Oui, je l'ai fait aussi, oui. Je l'ai fait pour la présence de Marie, pour qu'elle reste présente. Vous savez, bon, c'est... Mais elle est présente pour vous au quotidien depuis 2003, où elle est morte ? Bien sûr, mais ça a toutes les mères. Bien sûr. Oui, bien sûr. J'allais vous poser une question sur vos petits-enfants qui apparaissent dans le film. Oui, mais on les voit juste. J'ai respecté la pudeur qu'elle avait de ne pas vouloir se montrer avec ses enfants. Et j'ai donc... Alors, Romane, on le voit plus. Oui, on le voit parce qu'il a joué. Parce qu'il joue en tant que comédien. On le voit petit, on le voit plus grand. Est-ce qu'ils ont envie de devenir comédiens ? Non, il fait des films de temps en temps, mais il vit à Uzès, dans des restaurants. Mais quand il y a un film qui lui plaît, il le fait. Et les autres enfants ? Il est organisé, mais il a une femme et deux enfants. Il fallait qu'il y ait une sa vie. Et ses autres enfants ? Et les autres enfants de Marie ont envie de faire du cinéma ? Jules, on a déjà fait... Benchetrit, il a déjà fait un film avec Lambert Wilson, où il était très, très bien. Et là, il va faire Dans la vie de Bardot, qui va être faite à la télévision par Daniel Thompson et Chris Thompson, il va faire Samy Frey. C'est formidable. Oui, c'est bien. Donc, il y a une lignée Trintignant, enfin, une lignée qui va continuer. C'est vrai qu'il y a un côté, il est pitot F. Absolument. Merci beaucoup Nadine Trintignant d'être venue ce matin sur Sud Radio. Je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir ce document sur la plateforme, sur Arte TV. C'est en replay. Et vous découvrirez un document bouleversant et à la fois joyeux, parce que Marie était quelqu'un de joyeux, de lumineuse, d'espiègle. Oui, c'est pas un doctrice. Pardon ? Vous avez raison, c'est pas un doctrice. Merci Nadine Trintignant. Merci à vous. Et bravo d'avoir réalisé de cette manière cet hommage à Marie. Merci à vous.